Sous-titrage ST' 501 Ou bien... Pour tous les pépins de la pomme de Newton, bonsoir. Je suis Marcel et dans ce premier épisode de la Lantenne Cosmique, nous avons tenté de répondre à cette essentielle interrogation. Bordel de merde les gars ! Est-ce qu'il y a du son dans l'espace ? Alors oui, c'est vrai, vous avez raison. Dans l'espace, il n'y a pas d'air. Et donc il n'y a pas de son. Et la Lune est basiquement un petit caillou sans atmosphère, donc niveau acoustique, être sur la Lune, ça revient à être dans le vide noir dans l'espace. Alors une bonne façon de comprendre comment ça fonctionne, une onde, c'est d'étudier une ola. Dans une ola, les gens se lèvent, lèvent les bras, et cet événement localisé se transmet de proche en proche à travers la foule. Au final, une ola, c'est bien un truc qui bouge. Même si personne dans la tribune n'a réellement quitté sa place. Et bien c'est ça une onde, un truc qui bouge à travers des trucs qui ne bougent pas. La ola, c'est une onde qui se déplace dans la foule. Et bien le son c'est exactement tout pareil. C'est une onde qui se propage à travers l'air. Et on ne peut pas faire de ola sans avoir de foule. Et bien pour le son c'est la même chose. Pas d'air, pas de son. Si Harrison Schmitt et Eugène Cerman... Alors petite parenthèse, si vous ne le savez pas, Harrison Schmitt et Eugène Cerman, c'est les derniers gars à avoir marché sur la Lune. Donc, si Harrison Schmitt et Eugène Cerman ont pu pousser de la chansonnette là-haut, lors de la mission Apollo 17, c'est bien sûr parce qu'ils étaient à l'intérieur de leur magnifique combinaison d'astronautes. Combinaison bien sûr équipée d'un système de communication ultra haute fréquence, hein ? Et surtout rempli d'air. Ce qui leur évite accédoirement de mourir grigné, congelé, asphyxié dans le vide noir de l'espace. Alors attention, quand je dis vide noir de l'espace, il ne faut pas non plus s'imaginer du vide total, hein ? Dans l'espace, et même à côté de la Lune, on trouve toujours un ou deux atomes par mètre cube, hein ? Un ou deux grains de matière minuscule qui traînent par-ci par-là. Mais pour propager une onde sonore, ça ne suffit pas. Et même dans les nébuleuses et les nuages de gaz interstellaires, la densité de la matière est beaucoup trop faible. Yoh ! Enfin, je veux dire... Yoh est l'une des quatre grandes lunes de Jupiter. Et c'est un caillou qui ressemble un peu à l'image qu'on se fait dans la science-fiction du monde volcanique. C'est un astre tellement géologiquement instable qu'il serait assez vain d'essayer d'en faire des cartes. Et pourtant, en l'absence d'atmosphère, les spectaculaires éruptions de soufre qu'on observe à sa surface se déroulent dans un silence total. Mais je vous rassure, tout l'univers n'est pas vide et noir. Est-ce qu'il y a du sang sur Mars ? Oui, parce que Mars a une atmosphère, mais elle est beaucoup plus ténue que celle de la Terre. La pression atmosphérique, c'est-à-dire le poids de l'air, est environ 170 fois plus faible. Ceux à quoi il faut rajouter sa composition chimique, la gravité et le froid. Autant de paramètres qui modifient sensiblement et compliquent la propagation des ondes sonores. Du coup, tous sommes un peu bizarres sur Mars. On entend un peu mieux les basses que les aigus, et la vitesse du son est 30% plus petite. Mais ceci justement à cause de la faible densité de l'air martien. Et c'est aussi pour ça qu'on entend les choses beaucoup fortes. L'intensité sonore d'un bruit martien est plus petite que son équipement aérien d'environ 40 décibels. Si vous parlez à voix haute sur Mars, tout ce qu'on entendra, c'est un chuchotement. Et même si vous organisez un concert de manoir sur Mars, manoir reconnu comme le groupe de heavy metal qui joue le plus fort de tous les temps, eh bien l'intensité sonore du concert sera en dessous de la limite de danger. Alors bien sûr, il n'y a pas tout ça sur Mars. Mais on aimerait quand même bien écouter ce qui s'y passe. Mars est une planète qui a la poisse. Plusieurs missions ont tenté d'emporter des micros sur la planète rouge. Mais elles ont toutes connu des sorts plus ou moins malheureux. Et nous n'avons donc toujours aucun enregistrement sonore martien. Mais alors, dans le cosmos, que pouvons-nous écouter ? C'est bien ça. En dehors de la Terre et de la Lune, nous n'avons qu'un seul son. Et il vient de Titan. Titan est la plus grande lutte de Saturne. Et c'est un monde qui ressemble un peu au nôtre. Un peu comme si un alchimiste allait tenter de recréer une terre dans son laboratoire. Mais avec d'autres ingrédients. Nous avons donc décidé d'envoyer une sonde là-bas pour en apprendre un peu plus sur cet étrange astre. Le nom de code de la mission ? Cassini-Wiggins. C'est en 2004, après un voyage de 7 ans, que la sonde a finalement atteint son objectif. Cassini poursuivit alors sa balade autour des anneaux de Saturne. Et Wiggins fut largué au-dessus de la Lune géante. Mais Titan se cache sous des peines nuages orangés. Et pour aller explorer la surface, l'atterrisseur a dû entrer dans une atmosphère quatre fois plus dense que celle de la Terre. à la vitesse de 20 000 km par heure, sans vraiment savoir où ou sur quoi elle allait atterrir. Et c'est à ce moment-là que le micro à bord de la sonde a pu enregistrer le bruit de l'atmosphère de Titan frottant sur le bouclier thermique de Wiggins lors de sa descente à travers les nuages. Ceci est un véritable enregistrement sonore, sans aucun retraitement. Écoutez. Pensez un peu à ce que vous pouvez voir. Nous avons un ombre spectaculaire, d'images, de photos et de prises de vue de l'univers tout entier. Mais nous n'avons qu'un seul son qui vient réellement d'un autre monde. C'est ce bruit, le seul bruit extraterrestre que l'être humain peut écouter pour l'instant. et c'est le bruit sur Titan. C'est le bruit sur les nuages. Et c'est le bruit sur la jolie. C'est le bruit sur les nuages. C'est le bruit sur la jolie. ... – Sous-titrage FR 2021